L'essayiste et fondateur du cabinet Asterès est mon invité ce matin dans les échos. Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Aujourd'hui, c'est le 22 septembre. C'est aujourd'hui que les ordonnances de la fameuse réforme du Code du Travail sont présentées en Conseil des ministres. Emmanuel Macron devrait lui-même, a priori, les signer vers midi 45 devant un pool de photojournalistes. Pour vous, cette réforme, c'est quoi ? C'est une vraie révolution du travail en France ? Une vraie réforme ou une mesurette ? Non, ce n'est pas une révolution dans la mesure où l'esprit du droit du travail demeure, mais c'est une vraie bonne réforme qui est, je trouve, très très bien conçue parce qu'elle retire vraiment les points qui pouvaient être bloquants pour les dirigeants d'entreprise. Lesquels, par exemple ? Remise en cause. Je vais vous en donner quelques-uns. Le fait que, par exemple, pour un licenciement collectif, le juge doit apprécier la situation d'une entreprise dans le pays dans lequel elle est implantée et non pas seulement le groupe au niveau mondial. Pour les investisseurs étrangers, c'est quelque chose qui est absolument capital. Le fait qu'on ait plafonné les dommages et intérêts suite à un recours prud'homale est quelque chose aussi qui joue énormément, qui va jouer énormément dans la psychologie des chefs d'entreprise, plutôt des patrons de PME, parce que ça leur donne de la sécurité. Le fait qu'on puisse utiliser la rupture conventionnelle maintenant pour des groupes de personnes et non plus seulement individuellement, c'est aussi quelque chose qui permet vraiment d'apporter de la flexibilité au marché du travail. Donc, je pense que oui, c'est une excellente réforme. Je la soutiens. Alors, bien évidemment, il ne faut pas penser que la seule action sur le droit du travail va nous ramener au plein emploi. Il y a d'autres chantiers qui sont très importants, notamment un immense chantier qui va arriver en fin d'année, qui est celui de la formation professionnelle. Il faut bien comprendre que ces deux aspects sont absolument complémentaires. Il faut un marché du travail plus flexible, mais ça ne sert à rien de permettre aux entreprises de créer des emplois si les gens ne sont pas en mesure de les occuper. Alors justement, ce plan formation sera de 15 milliards a priori sur le quinquennat. Si on raisonne juste à périmètre constant, c'est-à-dire avec des paramètres économiques qui restent les mêmes, quel sera l'apport de cette réforme du code de travail en matière d'emploi si on regarde dans un an ou dans deux ans ? Nicolas Bouzou. En France, sur un taux de chômage grosso modo de 10%, vous avez 7-8 points qui sont ce qu'on appelle du chômage structurel, c'est-à-dire qui n'est pas lié à l'activité économique. Et donc si on veut avoir une croissance qui est plus riche en emploi, il faut qu'on agisse sur ces paramètres du marché du travail. Donc tout l'enjeu, c'est de faire en sorte que si on a de l'activité économique, on a de la chance, c'est le cas en ce moment, eh bien on est des créations d'emplois qui soient non pas de 100 000 par an, mais de 200, 300, pourquoi pas un peu plus même tous les ans. De ce point de vue-là, d'ailleurs, il faut quand même rendre à César ce qui lui appartient. Le CICE et le pacte de responsabilité sous le quinquennat précédent sont allés dans un sens extrêmement positif parce qu'aujourd'hui, on voit bien qu'on commence à avoir une croissance qui est plus riche en emploi. Donc François Hollande était pro-business ? Oui, mais moi j'ai toujours pensé qu'il y avait eu deux quinquennats de François Hollande. Un premier quinquennat dramatique, les deux premières années, celle de Jean-Marc Ayrault, dramatique du point de vue économique, on les paye encore. C'était le fameux coup de massue fiscal. Le coup de massue fiscal qui a tué la croissance française. Et en revanche, les années de Manuel Valls, qui étaient en effet beaucoup plus positives et qui nous permettent justement, qui permettent au président de la République d'aborder des réformes avec un contexte économique qui est meilleur, ce qui est justement la bonne configuration pour faire des réformes profondes. Mais maintenant, il faut aller beaucoup plus loin. Il faut aller beaucoup plus loin sur le logement, beaucoup plus loin sur la formation professionnelle. On en a parlé sur la concurrence. Il y a mille choses à faire dans ce pays. Alors Nicolas Bouzou, vous avez commencé à en parler. Il y a un discours optimiste actuellement sur l'économie française. On apprenait qu'a priori, le gouvernement a diminué ses prévisions de déficit sur fonds d'amélioration de ses perspectives de croissance. A priori, cette année, ce serait 1,7% au lieu de 1,6%. Si oui, si ses perspectives se confirment, jusqu'où peut réduire le chômage, sujet sensible en France, à la fin du quinquennat, peut-on, et c'est une question que je peux souvent, atteindre les 7% comme le voulait Macron ? Oui, bien sûr. J'avais même trouvé d'ailleurs que quand il avait proposé ça, finalement, ce n'était pas si ambitieux que ça. Si on a de la croissance, si on fait de bonnes réformes, et on a commencé à les faire, oui, on atteindra, on descendra à 7%. Sans, à mon avis, on peut même être un peu au-dessous. En dessous, donc par exemple à 6,5%, c'est jouable. Mais non, mais les pays qui ont fait ce type de réformes sont au plein emploi. Le taux de chômage dans le monde aujourd'hui, il est inférieur à 6%. Dans les pays développés, il est un petit peu supérieur à 6%. Donc, 5 ans, c'est court, mais à l'horizon de 10 ans, la France peut revenir au plein emploi. Toute autre question, on apprenait également, on va faire un petit point finance publique, qu'on apprenait cette semaine, selon l'AFP, le gouvernement viserait finalement 16 milliards d'économies plutôt que 20, sur fond toujours de cette amélioration des perspectives économiques. Est-ce que c'est une reculade ? Oui, un peu, c'est un peu dommage, parce que justement, l'idée que défendre les économistes, en général, c'est de dire, quand il y a de la croissance économique, il faut plutôt en profiter pour aller plus loin que ce qui était prévu en matière de réformes. Surtout sur les questions de finances publiques. Finances publiques, la baisse de la dépense publique, c'est clair que ça peut avoir un petit effet négatif à court terme. Donc, si on a plus de croissance, il vaut mieux faire un peu plus qu'un peu moins que ce qui était prévu. Et donc là, je pense que le gouvernement n'est pas très bien inspiré. Allez, Nicolas Bouzou, on entre dans la deuxième partie de cette interview. Et finalement, on reste un petit peu dans l'actualité, puisque vous publiez ce livre, « Le travail et l'avenir de l'homme ». C'est publié aux éditions de l'Observatoire. Notamment, dedans, vous parlez notamment des robots, des technologies d'intelligence artificielle. Et dès les premières pages, vous donnez le ton en disant que, peu importe les mutations technologiques, si on sait s'adapter, il n'y aura pas de destruction d'emplois. Je vous pose une question. Il y a l'économique, mais il y a également le social. Vous dites quoi à un employé qui, aujourd'hui, perd son emploi, par exemple ? Je lui dis qu'on va s'organiser pour faire en sorte qu'il en retrouve un autre qui sera mieux, qui sera moins pénible et qui sera mieux payé. Et c'est ça, tout le sens de l'histoire économique. Pour lui ou pour ses enfants ? D'abord, pour ses enfants et ses petits-enfants, bien évidemment. Mais pour lui aussi. Vous voyez qu'en fait, on n'est pas éloigné de la première partie de notre entretien. C'est-à-dire qu'il faut vraiment, aujourd'hui, qu'on soit capable de former les gens aux métiers qui sont en train d'arriver. Je vais vous donner des exemples extrêmement concrets. La voiture sans chauffeur arrive. La voiture sans chauffeur, c'est le bus sans chauffeur, l'ambulance sans chauffeur, le camion de pompier sans chauffeur, le taxi sans chauffeur, le VTC sans chauffeur, le poids lourd sans chauffeur. Donc, ça fait des dizaines de milliers de destructions d'emplois. Ces gens-là, il faut aller les voir dès maintenant, dès maintenant, et leur dire on va vous requalifier, on va vous former. Parce que des métiers, il y en a plein. Des besoins, il y en a plein. Dans la logistique, par exemple, mais vous pouvez aussi changer de carrière. Dans l'artisanat, il y a plein de pénuries de compétences aujourd'hui. Ça va prendre du temps. Ça va demander de l'argent. Donc, il va falloir remettre de l'argent public. Moi, je suis libéral, mais l'argent public, ça sert à ça. Donc, il ne faut pas hésiter à mettre de l'argent public dans ces dossiers-là. Parce que c'est ça, ce qui va permettre de faire en sorte que le chômage technologique ne soit pas... Il y a toujours un peu de friction. Il y a toujours un peu de chômage technologique. Il ne faut pas mentir. Mais il ne faut pas qu'il dure. Il ne faut pas qu'il soit trop important. Et c'est comme ça qu'on va réussir à faire monter l'économie française en qualification. Mais évidemment, ça se joue dès maintenant. Parce que quand ces gens-là vont perdre leur emploi, quand ils les auront perdus, là, ce sera trop tard. Donc, il faut agir dès maintenant, notamment avec le levier de la finance publique. Dans les premières pages également, toujours vous dites que c'est un univers infini, le travail. Cependant, si le travail n'est pas amené à disparaître, certaines formes du travail pourraient peut-être être amenées à disparaître. Et certains craignent la disparition du salariat. Ce scénario, aujourd'hui, est-il, selon vous, possible ? Alors, déjà, le salariat, ça représente encore à peu près 80% de l'emploi dans les pays développés. Donc, il n'y a pas de véritable disparition du salariat. Cela dit, ce que je crois, c'est que même à l'intérieur du salariat, le travail mute. Dans le contrat de travail, vous avez grosso modo trois choses. Vous avez le lien de subordination, vous avez le lieu de travail et le temps de travail. Le lien de subordination, ça va rester. On fait une entreprise, il y a un chef. Le temps de travail, c'est beaucoup plus difficile parce que les technologies font qu'il y a moins de différence entre vie privée et vie professionnelle. Et le lieu de travail, pour moi, ça n'a quasiment plus aucun sens. Formidable ! Mais c'est une évolution formidable. Écoutez, je suis désolé pour les gens qui nous regardent en province, mais on est à Paris. On a de légers problèmes, comme vous savez, d'encombrements en ce moment. Mais profitons-en justement pour utiliser les technologies et pour développer le télétravail massivement, comme le suggèrent d'ailleurs les ordonnances travail. On nous dit souvent un regret qu'il est de plus en plus difficile de distinguer vie professionnelle de vie privée. C'est vrai, mais voyons aussi les choses dans l'autre sens. C'est formidable aussi de travailler chez soi parce que ça permet d'être un peu moins sous la pression des process, des réunions, des entreprises, etc. Donc voyez, il y a vraiment un nouveau mode de travail de façon très positive à imaginer. Vous parlez, et ça tombe très bien justement, de la géographie en France, notamment pour le travail. Et je vous cite parce que je voulais vous faire réagir avant de terminer cette interview. Vous dites, page 131, je vous cite, « Rendre le travail accessible, non pas de chaque point du territoire, quelle démagogie, ce sont vos mots toujours, mais dans chaque région d'un pays, voilà un aspect de la justice sociale. » Ça veut dire que vous acceptez la fracture territoriale ? Non, je suis pour la décentralisation, je suis pour l'autonomie territoriale. Je pense qu'on est en France un pays extrêmement centralisé. Il faut donner notamment aux régions beaucoup plus d'autonomie pour mettre en place vraiment des clusters d'innovation, pour développer des infrastructures, ce qu'aujourd'hui en réalité elles ne peuvent pas véritablement faire. Parce que c'est vrai que ce sont les métropoles aujourd'hui. On n'est plus du tout dans le 19e et dans le 20e siècle où l'activité économique se dispersait naturellement sur un territoire. Aujourd'hui, les métropoles, elles ont tendance à absorber l'activité économique et l'emploi. Et donc, il faut que les territoires soient en capacité, en quelque sorte, de développer eux-mêmes leur propre métropole. Mais ça, ça demande beaucoup plus d'autonomie fiscale, beaucoup plus d'autonomie réglementaire. Ça nécessiterait aussi sans doute un système statistique qui permette de mesurer beaucoup plus précisément, que ce n'est le cas en France, les performances économiques des régions. Et là, vous voyez, j'aime beaucoup le président de la République. Je trouve que ce que fait le gouvernement est formidable. Je pense néanmoins qu'on est encore dans une optique qui est extrêmement centralisatrice. Et peut-être que pour une deuxième partie de quinquennat ou un prochain quinquennat, l'idée qui consisterait à dire maintenant, on va décentraliser vraiment la France pour permettre à tous les territoires, notamment les territoires ruraux, de développer de véritables stratégies économiques. Je pense que là, il y a quelque chose qui mériterait d'être réfléchi. Merci Nicolas Bouzou d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle, essayiste et fondateur du cabinet Asterès.